Musique Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Cette vidéo c'est une FAQ, j'avais très envie de la faire depuis super longtemps et l'occasion s'est présentée donc une FAQ pour celles ou ceux qui ne connaissent pas trop le principe c'est qu'en fait vous me posez toutes les questions que vous avez envie pour lesquelles vous avez envie d'avoir des réponses donc en fait je vous ai demandé sur Snapchat de me poser vos différentes questions donc tant sur ma vie perso, pro ou encore le blog donc il y a eu beaucoup de questions, des questions qui se rejoignaient donc je vais un peu tout regrouper du coup voilà, donc c'est parti, on commence Première question, une question sur ma vie au quotidien Ma vie au quotidien est tout à fait de ce qu'il y a de plus classique j'ai envie de dire je me lève, je vais au travail, je rentre, je bosse sur le blog et j'attends comme tout le monde le week-end pour en profiter, voir les amis, sortir, shooter, enfin bref faire tout ce genre de choses au niveau de mes études donc on me demande quel type de personne j'étais au lycée si j'étais plutôt une artiste, si j'étais la fille populaire ou discrète alors le lycée il faut savoir que moi j'en ai fait 3 oui, j'en ai fait 3 parce que dans ces 3 années il y a eu une année où je suis partie faire sport-études à Paris parce que je faisais beaucoup de danse initialement je voulais être danseuse professionnelle vous voyez je ne le suis pas du tout aujourd'hui mais voilà, donc j'étais partie à Paris et en fait, disons adolescente, un peu rebelle donc voilà, je suis rentrée à Annecy mes parents m'ont ramené pour que je passe mon bac à Annecy et disons que j'ai toujours été quelqu'un avec un caractère assez présent qui disait facilement ce qu'elle pensait voilà, ce qui n'est pas forcément un atout qui m'a fait beaucoup de défauts aujourd'hui j'y travaille parce que j'ai grandi mais auparavant c'était assez compliqué de... voilà, je faisais face aux gens qui n'acceptaient pas forcément mon côté direct et ce que je peux comprendre aujourd'hui avec du recul, voilà il faut apprendre à réfléchir avant de parler donc voilà qui j'étais au lycée j'étais artiste parce que je faisais de la danse mais je n'étais pas artiste, je ne sais pas de musique, pas de peinture populaire, je ne dirais pas populaire mais voilà, j'avais mes potes quoi j'avais pas besoin d'être populaire m'intéressait pas j'avais mes potes et ça c'était cool toujours au niveau du lycée est-ce que j'étais déjà à fond dans la mode ? à fond dans la mode pas spécialement mais c'est vrai que j'aimais bien m'habiller j'aimais bien accorder les couleurs ensemble après voilà c'est vraiment une époque où je faisais beaucoup de dents donc si vous voulez je passais plus de temps en jogging qu'à être habillée à part pour aller au lycée donc c'était à la limite au lycée où je prenais plus le temps de bien m'habiller ensuite, donc ça c'est une question qui est revenue souvent quelles études j'ai fait et quel est mon métier aujourd'hui ? alors mes études, donc moi j'ai passé un bac technologique voilà à l'époque c'était pas très bien vu mais aujourd'hui je suis hyper contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis de déboucher si vous voulez sur des études dans la com communication donc j'ai commencé alors d'abord il faut savoir qu'après le bac j'ai pris 4 ans en fait pour essayer de percer dans la danse comme je vous dis je voulais être danse professionnelle voilà je voulais vraiment danser dans une compagnie je voulais pas enseigner mais je voulais vraiment danser dans une compagnie donc je suis partie dans des centres de formation j'ai passé des auditions et si vous voulez ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti et il arrive à un moment donné quand t'as 21-22 ans ben tu prends plus conscience que ta vie t'es en train de la construire et que j'avais pas forcément d'avenir dans le milieu de la danse donc ça c'est hyper dur de se convaincre d'une chose qu'on fait depuis 15 ans que c'était ça et pas autre chose donc c'est hyper dur de l'admettre mais voilà au bout d'un moment faut que ça arrive du coup je me suis lancée dans des études de com donc j'ai commencé par un BTS communication sur 2 ans à Lyon donc c'est pour ça que j'ai atterri à Lyon et puis une fois que j'ai eu mon BTS je me suis dit c'est trop bête de pas continuer donc j'ai continué avec une licence et un master 1 dans le marketing mais à l'issue de ces 4 ans j'avais toujours pas à savoir dans quel domaine je voulais évoluer parce que la com c'est quand même hyper large et du coup entre temps j'ai lancé le blog et j'ai commencé à toucher un peu aux réseaux sociaux à la communication digitale et on va dire que c'est là où je me suis rendu compte que je voulais travailler dans le digital donc je me suis spécialisée dans un master 2 marketing digital et e-business que j'ai validé et ben l'année dernière du coup voilà pour mes études et du coup aujourd'hui mon métier je suis community manager je travaille dans une agence digitale à Lyon donc en fait mon métier si vous voulez ce n'est pas que du facebook mon métier en fait j'élabore en fait des stratégies digitales pour des clients où il y a des objectifs à atteindre les objectifs ils peuvent être de notoriété, de lien du trafic enfin bon bref je vais pas vous faire un cours là dessus parce que c'est pas intéressant mais ça pourrait prendre une heure du coup voilà donc j'établis des stratégies je mets en place des campagnes donc il y a un travail de création visuelle, d'idées il y a un échange avec le pôle graphisme de l'agence et du coup après on met en place les campagnes sur les réseaux sociaux donc que ce soit du facebook, de l'instagram ou du twitter donc voilà ce que je fais en gros grossièrement mon métier voilà ce que je fais je réalise aussi toute une veille sur les tendances, sur les nouvelles technologies on me demande si j'ai fait des stages alors des stages oui bien sûr parce que dans mon cursus chaque année t'es obligé de faire des stages moi j'ai fait des stages en agence des stages de journaliste aussi je fais de l'événementiel j'ai fait dans le web aussi donc du coup voilà donc je me suis rendu compte que clairement c'était dans le web dans le digital où je voulais travailler pourquoi as-tu arrêté de travailler en freelance ? préfères-tu ton travail actuel ? combien de temps te prend le blog par semaine ? alors freelance quand j'ai été diplômée il y a eu 5 mois de battement où j'ai essayé de me lancer en tant que freelance voilà parce que je voulais travailler à la maison puis ça me permettait aussi de travailler sur le blog mais disons que j'ai je pense que j'avais pas les bons outils en fait pour trouver les clients donc j'avais quelques clients mais si vous voulez quand vous êtes freelance ben la paye elle est pas c'est pas comme quand t'es embauché, t'es salarié genre tous les mois t'as ta paye là des fois t'attends 60 jours voire plus avant d'être payé donc c'est vrai que c'était un peu compliqué quand t'as l'appart à payer, t'as les courses, t'as le quotidien en fait la vie et je pense que j'étais pas assez armée pas assez prête pour cette étape là freelance du coup c'est pour ça que j'ai postulé pour mon métier de community manager dans une agence et aussi je pense que j'avais envie de savoir ce qu'était vraiment mon métier enfin comment c'était sortir de la théorie des études et vraiment être dans le vif de ce sujet, la pratique du coup voilà pourquoi j'ai arrêté d'être freelance est-ce que je préfère mon travail aujourd'hui ? mon travail je l'aime parce que voilà c'est le digital maintenant c'est vrai que j'ai eu du mal en fait la transition entre tu travailles à la maison, t'es libre et aller au travail, avoir un patron et disons entre guillemets devoir rendre des comptes donc ouais ça a pas été facile la notion de liberté j'ai eu un peu du mal au début mais bon j'aime quand même mon travail, j'ai une super équipe donc non franchement ça va c'est cool pour une première expérience c'est vraiment cool question donc sur le blog donc c'est toujours moi la même personne qui pose les questions combien de temps me prend le blog par semaine ? alors le blog donc je me suis en fait arrangée pour que vous ne vous rendiez pas compte que j'avais un métier enfin si, enfin je veux dire j'ai fait en sorte que ma cadence de rédaction d'articles n'ait pas changée que ma présence sur les réseaux sociaux soit la même parce que je voulais pas qu'en fait avoir un métier face que je suis obligée de disons de ralentir sur le blog parce que moi le blog c'est vraiment mon bébé et je suis hyper investie là-dedans enfin bon il y a d'autres questions à ce sujet là donc j'y répondrai du coup le blog je rentre de ma journée de travail je rentre à la maison, je travaille, je traite les emails je m'occupe des articles à rédiger donc ça c'est ma routine tous les soirs et les week-ends avec Polo on part faire les photos pour la semaine parce que la semaine je n'ai pas le temps j'ai pas le temps de m'en occuper donc c'est une organisation et du coup le blog en fait c'est vraiment un deuxième job que j'ai à plein temps tous les jours, toute la semaine, 7 jours sur 7 donc voilà donc on va passer sur la thématique du blog donc où est-ce que je shoot à Lyon, mes endroits bah vous avez pu le voir sur le blog souvent vous retrouvez un peu les mêmes endroits donc moi je vis dans le 3ème à Lyon et c'est vrai que je vais souvent shooter au niveau de la préfecture parce que c'est un endroit où il y a peu de passages il y a peu de gens je trouve que c'est assez urbain moi j'aime bien les endroits urbains je suis pas très paysage et tout ça c'est pas mon délire dans mes photos et du coup on va là-bas assez régulièrement après j'aime beaucoup shooter à la sucrière voilà tout le côté confluence et tout ça j'aime bien parce que c'est architectural voilà t'as des bâtiments un peu improbables la sucrière c'est un peu un endroit désaffecté enfin j'aime bien je sais pas un peu laissé comme ça à l'abandon j'aime bien aller là-bas voilà c'est un endroit où j'aime bien aussi aller shooter pardon mais pour ça faut avoir le temps voilà un week-end ça passe hyper vite donc on essaye de tout faire dans le même endroit pour faire du contenu quali et aussi avoir le temps de tout faire pourquoi avoir décidé de partager mon quotidien mes bons plans avec des inconnus est-ce que je me sens épiée et comment le vit polo donc ça c'est une super question j'estime donc le blog je vous partage depuis bientôt ça va faire 3 ans des looks, des articles beauté, des articles lifestyle enfin voilà je vous partage un peu ce que j'aime dans ces domaines là et c'est vrai que pouvoir partager avec vous sur Snapchat mon quotidien ou sur Instagram mes photos et ben je trouve que c'est cohérent en fait je trouve que c'est partager encore plus avec vous avoir toujours ce lien de proximité et pouvoir continuer à échanger à être voilà à pas publier juste 3 fois dans la semaine c'est au quotidien c'est tous les jours et moi je prends beaucoup de plaisir à le faire parce qu'il y a un réel échange avec vous vous voyez par exemple là je réponds à vos questions et moi je trouve ça génial en fait je trouve ça génial de pouvoir partager un peu plus de ma personne avec vous donc c'est vraiment ça que j'aime parce que je trouve que c'est ça aussi mon job c'est pas que vous montrez des fringues ou des nouveaux produits de beauté c'est aussi vous partager ben les bons plans parce qu'on adore les bons plans enfin je sais pas vous moi j'adore les bons plans je trouve ça génial quand je vois quelqu'un qui me dit hé t'as vu à tel endroit il y a un super bon plan moins 30 machin je trouve ça génial donc voilà je trouve que c'est aussi mon job et même si le mot inconnu est un peu fort pour moi sans vous et ben j'en serais pas là donc je trouve que c'est normal c'est un partage et c'est un gros kiff de le faire avec vous est-ce que je me sens épiée ? Non non je me sens pas épiée parce que vous êtes pas intrusive dans ma vie puisque c'est un choix que j'ai fait après quand je croise électrice à Lyon je trouve ça génial en fait parce que bon moi je vous connais pas vous vous me connaissez et je trouve que le contact il est direct on est pas derrière un écran de téléphone ou un ordinateur donc vraiment le contact humain moi j'adore et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer c'est un moment d'échange et de partage qui pour moi est hyper intimidant parce que du coup je suis confrontée à vous mais je trouve ça cool voilà je trouve ça cool je trouve que c'est une lignée, c'est une suite, c'est continuité, c'est normal c'est comme ça Polo, comment le vit Polo ? Polo le vit, lui il trouve ça cool quand je croise électrice il me dit putain c'est ouf quoi c'est des vrais gens quoi c'est des vrais gens avec qui tu parles c'est des vrais gens qui te suivent c'est voilà c'est palpable, c'est concret c'est après voilà quand il voit que bah ouais j'ai des belles opportunités il est content et puis vous savez ce blog il se fait à deux parce que c'est lui qui fait les photos donc c'est lui qui est derrière toutes les photos que vous voyez donc c'est aussi de l'investissement de son côté parce qu'il est pas photographe il a appris sur le tas avec moi et du coup voilà c'est mon binôme et c'est mon partenaire dans ce blog donc lui le vit bien tout ce qui vit moins bien c'est mon côté bordélique à la maison parce que je ne range pas voilà j'ai un bon défaut je suis bordélique je ne sévive que dans le bordel bon c'est comme ça mais bon sinon moi lui ça va il le vit bien donc on me demande que fais tu comme métier en dehors du blog donc là je vous ai répondu aimerais tu ne faire que ton blog ou est-ce que tu préfères rester comme ça alors c'est vrai que le blog je croise les doigts j'aimerais vraiment que ça devienne mon métier j'aimerais ne faire que ça mais aujourd'hui j'ai besoin aussi d'évoluer dans mon métier dans mon côté professionnel parce que voilà j'ai envie de connaître enfin j'avais envie de connaître mon métier j'ai encore envie de le découvrir mais c'est vrai que si demain je peux vivre uniquement mon blog franchement je le fais c'est tellement une aventure de ouf malade que je vis que enfin voilà c'est des rencontres c'est des échanges c'est euh... personnellement moi je me suis enrichie j'ai euh... j'ai développé une sensibilité au niveau de la photo j'ai euh... humainement j'ai rencontré des gens je rencontre encore des gens mais juste extraordinaires il y a des gens c'est devenu des amis c'est des gens que j'aurais jamais rencontré si j'avais pas eu le blog donc euh... voilà si le blog ça peut devenir mon métier euh... ouais je dirais un gros oui big oui euh... maintenant euh... allier les deux mon métier et mon blog ça me va aussi donc pour l'instant ça me va après je vais pas vous mentir que si dans un an euh... je peux ne faire que mon blog ça veut dire que le boulot fait et ben il aura payé et surtout je pourrais encore aller plus loin euh... dans le travail que je fais euh... en ce moment donc voilà est-ce que j'ai des projets qui vont arriver par rapport à mon blog ? est-ce que ce n'est pas trop dur euh... de gérer le blog et ma vie pro ? alors est-ce que j'ai des projets qui vont arriver alors en rapport avec le blog hum... des projets en fait j'en ai tout le temps euh... mais bon là ça reste les collabs euh... que j'ai jusqu'à présent des voyages presse qui arrivent donc ça c'est vraiment cool ça c'est une nouvelle étape dans le blog et euh... je suis super contente euh... parce que moi du coup ça me permet de... de bouger d'aller dans d'autres pays ça me permet aussi d'être confrontée à moi à ma peur de l'avion euh... qui est hyper euh... qui fait partie de mes angoisses au quotidien comme euh... être claustrophobe donc bah ça fait partie de moi c'est pas trop dur de gérer le blog et la vie pro ? bah c'est vrai que ça fait des grosses journées euh... c'est un rythme qui est assez soutenu où je me pose pas euh... je prends pas le temps de me poser juste pour dormir mais euh... voilà tant que je peux le faire je le fais et le jour où je serai trop fatiguée ben... il sera peut-être qu'il faudrait faire un choix ou... ou je sais pas me calmer mais pour l'instant c'est du bonheur donc... on continue euh... as-tu des avantages pour les fringues, les réductions, les boucles ? tout ce qui est mon plan et tout ça si vous voulez moi je suis comme vous euh... je les ai, je les découvre, je vous les partage euh... après voilà quand je veux acheter avec les codes promo j'achète hein... c'est moi qui achète euh... après les avantages, oui c'est vrai que bah du coup euh... bah je peux avoir en avant-première euh... les pièces d'une nouvelle collection euh... mais voilà après les avantages pour les fringues, oui c'est sûr il y en a euh... on m'offre euh... on m'offre pas mal de vêtements mais euh... je suis quelqu'un aussi qui adore aller euh... enfin moi je suis pas boutique je suis plus e-shop j'adore voilà flâner sur les sites internet et acheter donc voilà j'aime acheter aussi j'aime euh... voilà j'aime choisir ce que j'ai envie de choisir ce que j'ai envie d'acheter que ce soit de la déco euh... des fringues enfin voilà comment t'es venue l'idée de te lancer dans la blogosphère ? comment as-tu fait pour acquérir de la notoriété ? euh... alors... pourquoi ça m'est mis l'idée de créer un blog ? euh... si vous voulez en fait euh... je suivais déjà d'autres blogueuses euh... voilà j'aimais bien lire leurs artimiques, découvrir... bah les nouveautés voilà c'est des avantages donc les nouveautés et euh... et un jour c'est mon polo qui m'a dit euh... putain au lieu de les regarder pourquoi est-ce que toi tu le ferais pas ? euh... tu crois ? non mais voilà, non mais du coup euh... voilà c'est euh... voilà j'avais envie euh... moi aussi de partager euh... bah ce que j'aimais... ce que j'aimais porter euh... mes voyages euh... les euh... les produits de beauté que j'utilise enfin voilà... du coup voilà c'était vraiment une envie de partage euh... au début et en fait euh... et ben petit à petit bah voilà euh... le blog euh... il est devenu ce qu'il est devenu euh... euh... j'ai commencé à avoir des contrats euh... j'ai commencé à être invitée aux soirées et du coup c'est là en fait où tu te rends compte que le blog il prend un autre tournant et du coup euh... ben euh... ton investissement est différent ce qui était juste un amusement bah tu le prends un peu plus au sérieux et euh... et du coup voilà et donc pour répondre à la question comment t'as fait pour acquérir de la notoriété alors euh... enfin... moi personnellement j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de notoriété enfin... parce qu'il y a des influenceuses qui ont un... un énorme impact sur les gens et euh... et je suis très admirative de ces personnes euh... moi je sais pas si c'est euh... si j'ai de la notoriété euh... à petite échelle hein... c'est du travail, c'est des heures passées à rédiger des articles c'est des heures passées à répondre aux gens à être présent sur tous les réseaux sociaux euh... par exemple Snapchat euh... je prends le temps de tout le temps tout le temps tout le temps vous répondre euh... euh... même si c'est pas euh... instantané parce que je peux pas le faire mais je vous réponds tout le temps donc euh... voilà est-ce que c'est le fait d'être euh... de garder cette proximité avec vous qui fait que bah du coup euh... on peut appeler ça de la notoriété je sais pas je sais pas ce mot pour moi est un peu à mettre entre guillemets parce que euh... enfin bah ça me fait bizarre c'est trop mignon quand même question mais ça me fait bizarre en fait je sais pas trop comment y répondre soit euh... qu'est-ce que j'utilise comme application pour Instagram ? alors Instagram euh... j'utilise principalement Viscocam voilà ça c'est ma... mon application chouchou euh... voilà après je suis pas application retouche euh... application Facetune et tout ça voilà j'ai des rides euh... des rides d'expression bah je suis comme ça donc euh... donc voilà et euh... d'ailleurs je vous ai fait une vidéo au sujet d'Instagram des applications que j'utilisais donc je vous la mettrai dans la barre d'infos alors quel est mon endroit préféré à Lyon ? oh là là en plus j'ai vu la question j'aurais pu la préparer hein mais en fait pas du tout quoi euh... euh... mon endroit préféré à Lyon j'aime bien euh... j'aime bien euh... fourvière j'aime bien la fourvière parce que euh... on domine tout Lyon on voit tout Lyon euh... après j'aime bien euh... le parc de la tête d'or parce que c'est agréable pour aller faire des pique-niques euh... ouais mais en fait j'ai pas d'endroit préféré à Lyon j'aime bien Lyon en fait j'aime bien la ville j'aime bien cette ville ce qui elle est, ce qu'elle est, les gens le rythme qu'il y a la la la... ouais bah voilà Lyon c'est c'est ma ville de coeur ouais c'est euh... Où as-tu voyagé ? Où voudrais-tu aller ? Et pourquoi ? alors voyage euh... bah avec mon père on a fait... on a fait l'Europe on a fait beaucoup l'Europe euh... les pays européens on a fait euh... Punta Cana aussi c'était plutôt sympa je vous le confirme euh... voilà après je suis jamais allée aux Etats-Unis euh... voilà je suis jamais allée là-bas euh... il y a plein de pays euh... pour rien dire ça je pars à Berlin donc ça je suis euh... super contente euh... donc du coup là je vais enchaîner avec euh... où voudrais-tu aller et pourquoi ? euh... j'aimerais bien faire les pays comme euh... Amsterdam euh... Budapest euh... le Canada euh... le Canada euh... je rêve je rêve mais c'est... 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 je rêve d'aller au Canada euh... pourquoi ? c'est un pays qui m'attire c'est euh... le côté nature c'est euh... l'accessibilité avec les gens je trouve que le Canadien il est... même avec son accent enfin je trouve qu'il est... je sais pas c'est... 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 c'est doux c'est agréable c'est convivial euh... euh... voilà c'est un pays qui me plaît et c'est un pays aussi où les hivers sont rudes mais je crois que j'aime le froid et euh... voilà tous les pays qui sont plus dans le Nord euh... j'aimerais aussi aller euh... en Suède en Norvège enfin voilà tous les pays nordiques sont des pays qui m'attirent j'aimerais aller faire euh... euh... des balades avec des chiens de traîneau c'est con hein mais euh... j'aimerais trop euh... je sais pas j'aime les journées d'hiver j'aime... ok les journées sont courtes il fait froid mais je sais pas voilà je les aime bien voilà je crois que je deviens plus euh... une fille de l'hiver de l'automne-hiver que euh... de l'été comment euh... réagit ton entourage par rapport au blog euh... est-ce que euh... tu travailles seule sur le blog ou est-ce que je suis accompagnée ? donc mon entourage euh... mes amis ont très bien réagi euh... la famille a un peu moins compris euh... ce que c'était euh... surtout au tout début pour eux euh... ils imaginaient pas que euh... j'en serais là au bout de 3 ans euh... c'est à dire euh... ben voilà euh... des rencontres euh... beaucoup de rendez-vous des voyages euh... combiner mon métier et ça et aujourd'hui c'est vrai qu'ils le prennent vraiment comme un deuxième job et aujourd'hui quand ils me demandent ça va le travail oui ça va le blog oui donc voilà maintenant ça y est c'est euh... ils ont compris euh... est-ce que je travaille seule sur le blog ou suis-je accompagnée euh... bah du coup le blog on est... enfin pour moi j'ai dit qu'on est deux euh... parce que c'est pas elle qui prend les photos euh... donc euh... sans lui en fait il y aurait pas de contenu sur le blog ni sur les réseaux euh... ensuite euh... euh... donc je suis la seule euh... euh... je traite toute seule mes photos euh... euh... c'est moi qui rédige mes articles euh... il y a personne qui écrit à ma place euh... euh... pour le graphisme et le site internet euh... donc euh... je suis passée par un dev un développeur euh... euh... que j'ai rencontré bah dans mon agence euh... et en fait euh... j'ai acheté un template et à partir de ce template euh... 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 on a travaillé sur euh... un nouveau euh... une nouvelle ergonomie avec la base qu'on avait et euh... du coup aujourd'hui voilà pour moi il a fait un super boulot parce que euh... euh... le blog euh... euh... enfin me correspond et il correspond à ce que je voulais même si je lui ai annoncé que je voulais changer il m'a dit mais t'es pas sérieuse tu veux déjà changer alors que euh... voilà il a même pas 6 mois ton nouveau template mais euh... du coup voilà euh... euh... quelle coiffure tu te fais au quotidien euh... euh... quelle coiffure ? euh... bah alors euh... vous connaissez mes cheveux hein frisés, épais euh... voilà donc euh... je suis un peu limitée euh... euh... donc moi les coiffures c'est euh... euh... soit ils sont détachés comme là j'ai fait juste attaché avec une petite pince euh... euh... voilà des fois je prends le temps juste de lisser un peu devant pour désépaissir pour pas que ça passe trop crinien de lion euh... euh... sinon c'est tresse ou euh... euh... chignon euh... voilà chignon euh... euh... chignon haut j'aime bien les chignons haut euh... 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 voilà ce que je fais en termes de coiffure après y'a pas des coiffures euh... 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 c'est assez classique ce que je fais euh... euh... quel est ton budget shopping par mois euh... euh... et pourquoi tu ne passes pas euh... euh... blogueuse pro ? euh... et aussi il y avait comme question euh... quel est mon métier mais j'ai répondu euh... euh... juste avant... euh... ton budget shopping par mois ça peut être euh... ça va entre 200 et 300 euros... euh... oui 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 j'avoue euh... euh... voilà bah je suis je suis voilà j'aime acheter euh... j'aime les nouveautés j'aime avoir les choses euh... voilà les choses euh... voilà les choses tendantes euh... euh... bon après ça va aussi parce que moi je suis quelqu'un qui m'habille vraiment dans les enseignes hyper euh... enfin abordable ouais moi je suis chez Pimti, chez Zara euh... je m'habille je suis dans New York Miss Guided et tout ça enfin... voilà je suis pas euh... moi c'est vraiment de de de... du prêt-à-porter accessible d'ailleurs c'est ça qu'on retrouve dans le blog et c'est ce que je suis aussi parce que quand j'étais étudiante euh... j'avais tellement pas de thunes que ben ben... ben voilà je faisais avec euh... les moyens du bord euh... euh... j'allais acheter le petit de bar d'heure chez HTM à 5 euros et bah ça allait très bien et du coup c'est voilà moi je fais comme ça c'est de la... c'est de l'accessible et euh... et c'est comme ça que j'aime évoluer avec mon blog c'est euh... partager avec vous des choses que ben... vous pouvez acheter aussi facilement euh... donc voilà pour mon budget shopping euh... pourquoi tu ne passes pas blogueuse pro euh... je gagne bien ma vie c'est pas le problème mais je pense que c'est pas assez régulier pour euh... me permettre aujourd'hui de dire je ne fais que ça euh... parce que voilà il faut aussi admettre une réalité c'est que bah je suis comme tout le monde je dois payer un loyer je dois payer mes fonds voilà donc euh... si vous voulez pour moi j'ai besoin de voilà d'avoir mon métier comme sécurité et le blog voilà c'est un complément de revenu qui nous... qui est un bon complément de revenu mais je pense que euh... si vraiment je vois que euh... je peux vivre que de mon blog euh... parce que je vois que tous les mois c'est pas euh... voilà c'est pas euh... c'est pas euh... voilà c'est pas euh... c'est pas euh... c'est assez euh... continu et ben euh... euh... voilà je pense que euh... j'arrêterai mon mon travail pour faire que ça parce que voilà vraiment euh... euh... tout cet investissement c'est que voilà dans la finalité j'ai vraiment envie que mon blog devienne mon métier euh... je... c'est pas une obsession mais c'est vrai que ce serait un aboutissement euh... voilà de me dire euh... c'est quelque chose que j'ai créé c'est euh... Marion Mood euh... euh... c'est mon bébé comme quelqu'un qui va créer je sais pas sa marque de fringues ou son entreprise bah Marion Mood c'est mon entreprise c'est ma marque et euh... j'aimerais qu'un jour bah cette marque je puisse... je puisse en vivre et euh... et voilà ça ce serait mon... mon petit kiff à moi ma petite satisfaction personnelle et euh... je pense que c'est une étape qui est quand même euh... assez osée quand même te dire je ne vais faire que ça alors que tu sais que t'as aucune sécurité derrière toi t'as rien et euh... moi je suis admirative pour toutes les filles qui le font et euh... et du coup voilà donc euh... pour l'instant c'est pas encore à l'heure c'est pas encore la vache du jeu mais euh... j'espère que ça arrivera voilà bah j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi euh... moi ça m'a fait super plaisir euh... on remettra ça pas tout de suite mais on en refera parce que je pense que voilà vous allez avoir sans doute d'autres questions euh... je sais pas avec les... les mois qui vont passer enfin là il y aura peut-être d'autres interrogations peut-être des nouvelles personnes qui vont me suivre aussi et du coup qui auront leurs questions du coup voilà et bah les filles euh... j'espère que vous avez aimé cette vidéo laissez moi des petits messages en dessous de la vidéo ça serait euh... ça serait un pur kit de vous lire comme d'âme moi j'adore j'adore vous lire et euh... je prends toujours le temps de vous répondre du coup voilà et bien sûr on se retrouve sur Snapchat, Instagram, Facebook, le vlog et voilà les chats je vous fais plein de gros bisous, plein de coeur, plein de love, je vous aime pas bisous bisous bisous